Bonne nouvelle pour les fidèles de Demain nous appartient, un personnage emblématique fera prochainement son grand retour dans la série. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Disparu de nos écrans depuis qu'il a simulé une crise cardiaque pour sortir de prison, Victor Brunet, Farouk Bermouga, fait bientôt son grand retour dans Demain nous appartient. Et l'homme d'affaires le plus impitoyable de cette reviendra de manière plutôt cocasse. Dans un extrait inédit dévoilé en avant-première sur MyTF1, Victor Brunet, qui est de retour dans la petite Venise du Languedoc, rencontre Christelle, Ariane Séquillon, et Sylvain, Arnaud Henriet, pour vendre sa maison. La vie des riches ça vous fait rêver et je comprends ça. Une petite visite guidée dans une maison de luxe c'est distrayant puis c'est moins cher que d'aller au cinéma. Lance Victor au couple Moreno. Puis de déclarer à son agent immobilier, vous vous êtes fait avoir comme un bleu mon pauvre. Monsieur Moreno est plombier et madame assistante sociale. Ils n'ont même pas les moyens de s'offrir le portail. Toutefois, Victor change vite d'attitude lorsqu'il apprend que les Moreno sont devenus multimillionnaires en gagnant le jackpot au casino. Ce n'est pas parce qu'on est des anciens pauvres qu'on aime être traités comme des chiens. Il y a d'autres maisons. Dès comme ça, on peut s'en payer des dizaines. S'amusent Sylvain et Christelle. Victor tente bien de rattraper le coup mais ce n'est pas suffisant pour les Moreno qui exigent de véritables excuses. Je suis désolé. J'ai peut-être été un peu méprisant. Je vais faire moi-même la visite pour me rattraper. Christelle et Sylvain, qui entendent sérieusement acquérir la maison de leur rêve, vont cependant jouer les clients difficiles. Désormais sans le sou depuis qu'il a été coincé pour trafic d'influence et corruption, Victor cédera-t-il à leurs exigences ? Une chose est certaine, Timothée, Grégoire Champion, sera aussi de retour à compter du lundi 29 novembre avec de nouveaux projets. Et à en croire les synopsis officiels dévoilés par la chaîne, Victor pourrait être confronté à son passé alors qu'il est en quête d'un emploi. Le retour des brunettes en deux mains nous appartient ne passera donc sûrement pas inaperçu et on imagine déjà que Victor ne tardera pas à remettre son nez dans les magouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada